Bienvenue aujourd'hui en direct hors studio de Radio-Boréal au 101 Première Avenue Ouest à Amos. Pourquoi on est ici? Premièrement, c'est un endroit bien connu des Amossois parce qu'il abritait jusqu'à tout récemment la Banque Nationale d'Amos. Cette émission spéciale est une conférence de presse qui nous apprendra davantage sur le développement de nos médias communautaires ici, dans la MRC et dans la région, et plus particulièrement pour Radio-Boréal. Je vous souhaite donc la bienvenue à tous et à toutes sur nos ondes, en présence ici même, dans nos studios à l'extérieur. Donc, si vous êtes de passage, si vous écoutez la radio présentement, vous pouvez vous arrêter, vous allez nous voir, comme dans le bon vieux temps de Musique Plus. Donc, j'aimerais souligner la présence de M. Sébastien Dastou, maire d'Amos et préfet de la MRC de la VTV. Bonjour. Mme Chantal Kistabiche, chef du conseil de bande d'Abitibi-Oueni. Ah, bien, on la salue. On la salue. M. Nicolas Provencher-Lavergne, attachée politique de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Solidarité sociale. Bonjour. M. Christian Rivard, attaché politique de Sébastien Lemire, député fédéral de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. On le salue. On est à l'antenne régionale. Il est là. Il est avec nous en antenne. Donc, pendant cette émission spéciale aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Daniel Rose, président du conseil d'administration de Radio-Boréal, M. Laurent Levasseur, vice-président du conseil d'administration de Radio-Boréal, M. Luc Valcourt, trésorier du conseil d'administration de Médiaté, M. Francis Bégin, directeur général par intérim de Médiaté, ainsi que M. Sébastien Dastou, maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi. Considérant l'espace disponible actuellement en studio et la disposition des lieux, il y aura trois blocs d'intervention, suivis chacun par un bloc de questions. Évidemment, tous les interlocuteurs seront également disponibles à la fin de la conférence de presse et de l'émission pour des entrevues. Donc, j'inviterai, et je vous inviterai également à m'accompagner, pour accueillir M. Daniel Rose, vice-président du conseil d'administration de Radio-Boréal, et M. Laurent Levasseur, vice-président. M. Rose, bonjour. Je me suis reconnu. Oui, on est tout à fait dans le thème, 20 ans de radio déjà à Amos. Ah, bien oui. Bien oui, bien, Amos, pour Radio-Boréal. Donc, M. Rose, bonjour. M. Rose, je vais commencer avec vous. Bonjour, M. Levasseur également. Donc, M. Rose, vous êtes, permettez-moi de vous présenter, vous êtes un homme d'affaires bien connu dans la région. Vous êtes impliqué, entre autres, dans le cellule-lementera Arikana. Donc, vous avez, évidemment, fondé plusieurs entreprises. D'un côté plus personnel, vous êtes une personne impliquée dans votre milieu. Bien oui, dans le milieu de la culture, entre autres, musique. Donc, on vient de vous entendre. Et également, votre parcours, votre vaste réseau social, vous ont mené à vous impliquer activement dans la relance de Radio-Boréal. Voilà. Donc, bienvenue, M. Rose. Merci. M. Laurent Levasseur également, donc, vous avez eu une belle formation et une belle carrière en sciences sociales et en administration publique. Votre intérêt pour le développement humain vous a poussé à exercer votre profession vers un objectif de développement des communautés et d'amélioration des conditions de vie. Et d'un côté plus personnel, vous êtes pilote d'avion. Et ça vous permet également de garder une perspective élargie dans toutes les sphères de votre vie. Et vous êtes grandement impliqués dans votre milieu, donc vous avez contribué à l'essor et au développement de différents organismes d'éducation tels que l'U4, ainsi que d'entreprises de développement social et économique. Bonjour, M. Levasseur. Donc, d'abord, n'oubliez pas de parler dans votre micro pour qu'on vous entende bien à la radio, à la télé et en direct. Donc, d'abord, M. Rose, rappelez-nous comment est née Radio-Boréal. Radio-Boréal, c'est une entreprise d'économie sociale qui a été fondée en 2004 par un homme nomateur et visionnaire, M. Donald Perron, M. de l'Andréanne. La mission à l'époque était d'informer et de divertir. C'est sûr, ça s'est resté. Mais aujourd'hui, après 20 ans, la mission a évolué. Maintenant, on a rajouté trois autres thèmes. Eh oui, et quels sont-ils, ces thèmes-là? OK, c'est découvrir, mettre en valeur la culture et la créativité de notre région à travers nos différents artistes et artisans. Soutenir, c'est-à-dire fournir un soutien aux organismes culturels et communautaires par divers moyens. Et rassembler, impliquer la radio, l'imbriquer dans la population, les 17 municipalités qu'il y a ici en Abitibi, dans notre MRC plutôt, OK. C'est important qu'on soit bien connectés. Excellent. C'est très louable. Allez-y. Nous avons une très belle radio. Il faut s'en servir et il faut l'améliorer. Exactement. C'est un excellent souhait, d'ailleurs. Et donc, après ces constats-là, vous avez évalué tout ça, vraiment. Et qu'est-ce qui vous a mené comme conseil d'administration à amener une réflexion pour l'avenir de la radio? Quand j'ai accédé au conseil d'administration de Radio-Boréal, il y a déjà trois ans, j'ai constaté assez rapidement qu'il y avait beaucoup de travail à accomplir pour faire rayonner davantage notre radio locale. Le maintien du statu quo était inacceptable. Les principaux constats, c'était, mais la radio avait perdu de vue sa mission. La radio n'était plus connectée adéquatement. Les codes d'écoute étaient difficiles. nos équipements étaient dissués ou commençaient à être dissués. Beaucoup de difficultés à recruter le personnel. Justement, en parlant de personnel, j'aimerais ici féliciter nos employés de longue date qui ont su maintenir la radio à bout de bras pendant toutes ces années et souvent avec peu de moyens. Je parle ici de Guylaine Bélé et Benoît Rioux. Je voudrais faire... Bravo. Je voudrais faire mention aussi de Marc Rouleau qui est ici avec nous depuis deux ans, trois ans peut-être, je ne sais pas. Deux ans. Fait que, bien, bonjour Marc. Eh oui, c'est... Bonjour Marc, bonjour, merci. Et d'ailleurs, bien, ce n'est pas pour battre des records, mais Mme Bélé et M. Rioux, ça fait entre 15 et 20 ans qu'ils sont impliqués dans la radio. Bien, 15. 15, bien... Ben, moi, 10. Non, non, il y a tout à l'heure. 12. 12 ans. Bravo, bravo. Merci beaucoup, M. Rose. Donc, maintenant, à vous, M. Levasseur, dites-moi à la lumière de tous ces constats-là que M. Rose vient de mentionner, qu'est-ce que le conseil d'administration a choisi de faire? Oui, à partir du moment qu'on a constaté que le statut quo était... Il a fallu imaginer comment on allait s'y prendre pour relancer Radio-Boréal. D'ailleurs, notre projet, c'est relancer Radio-Boréal. Au début de décembre, quelque part par là, on a décidé d'entreprendre trois groupes d'action parallèles, mais complémentaires. Le premier groupe d'action, c'est la refondation de Radio-Boréal, repartir à zéro. Mais la première décision que le conseil a prise, c'est de nous accompagner, d'accepter une offre d'accompagnement de professionnels dans le domaine, et en l'occurrence, la chic équipe. Je voudrais saluer ici Marlène et son partenaire, Christian, qui nous aident énormément à avancer là-dedans. Maintenant, la refondation, ça implique naturellement une revision complète de nos activités. Ça a commencé par un diagnostic organisationnel. C'est un mot technique, mais ça veut dire passer tout notre fonctionnement, la gouvernance, l'animation, la programmation, le site Web, et puis d'examiner tous les aspects techniques également, comme notre émetteur, le studio d'enregistrement, le studio de production. J'ai cité le site Web aussi. Et puis, de repasser et de se demander comment on peut faire pour mettre ça à niveau, et puis le mettre à niveau pour de nombreuses années à venir. Alors, on a entrepris cette démarche-là quelque part au début de décembre, comme je l'ai dit tantôt, et puis nous sommes en route depuis ce temps-là, et beaucoup de choses ont été faites. Naturellement, le diagnostic organisationnel, c'est la première chose à faire et c'est fait maintenant. Mais après le diagnostic organisationnel, on a examiné nos ambitions, nos valeurs, nous avons examiné comment on voyait le futur, et puis nous sommes en train présentement d'établir notre plan d'action. Évidemment, c'est plus compliqué que ça un peu, mais je veux résumer en gros ce que c'est. On n'a pas beaucoup de temps. C'est ça, on n'a pas beaucoup de temps. La refondation, c'est le premier groupe d'action qui a été formé et qui a beaucoup progressé depuis les tout débuts. Le deuxième groupe d'action, c'est la relocalisation. Pourquoi se relocaliser, pour commencer? Bien, les locaux qu'on occupe présentement sont déjà trop petits pour fonctionner aujourd'hui. Forcément, ils sont trop petits pour fonctionner demain, parce que notre plan, c'est de progresser, c'est de croître, et puis ça, ça veut dire plus d'employés, ça veut dire... Bon, ça fait qu'il y avait ce problème-là. Puis il y a un deuxième problème aussi que nous avons constaté, c'est que Radio-Boréal manque beaucoup de visibilité. Et puis, quand on a... Avant de se lancer, on a examiné d'autres radios communautaires au Québec, on a demandé les plus progressistes, pour progressistes. Et puis, on a visité une, entre autres, et puis on a même été visiter des organisations en Ontario pour s'inspirer, en quelque sorte. Et c'est là qu'on a constaté qu'on a beaucoup de potentiel. On a dit beaucoup de potentiel. Ça fait que... Et entre autres, on a constaté également que les organisations les plus dynamiques sont placées dans le milieu, directement au centre du milieu, au centre de l'action. Ils sont dans le trafic, en quelque sorte, et ce que nous ne sommes pas présentement. Alors, dans cet élément... À la suite de ce constat-là, à la suite de cette remarque-là, on s'est lancé, Daniel et moi, dans la recherche d'options pour se relocaliser. Et on en a évalué une bonne dizaine facilement, en tenant compte des critères de visibilité et d'être impliqués dans le trafic. Et puis, voilà, en bout de piste, nous avons retenu cette bâtisse-là qui est ici. On va pouvoir dévoiler tout à l'heure un peu plus tard. Ça, c'est le deuxième groupe d'action. J'ai dit qu'il y avait un troisième groupe d'action. Parce que, dans les constats, c'est que la radio boréale est déconnectée de son milieu. C'est pas facile à dire, ces choses-là, mais c'est pas facile à constater non plus. Mais c'est un constat qu'il nous a dû faire. C'est qu'avec les années, on est moins en contact avec le milieu. Et puis, ça constitue un élément majeur. Mais on s'est demandé comment se reconnecter au milieu. C'est pas facile. Et on s'est demandé aussi quel concept, quelle idée maîtresse qu'on pourrait suivre pour se reconnecter au milieu. Et c'est là qu'on a découvert l'économie créative et mieux-être. C'est une économie assez nouvelle au Québec, disons qu'elle a été initiée en Grande-Bretagne. mais l'Université du Québec en Outaouais a une chaire de recherche sur l'économie créative et mieux-être. Et ça, ça nous a servi un peu de balise. Ça nous a amené, donc, pour se reconnecter au milieu, à penser la création d'un carrefour culture et créativité. Donc, le mot créativité revient souvent. Il faut innover, il faut se repenser, en quelque sorte. Alors, culture et créativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le troisième groupe, le premier groupe, la refondation, la relocalisation. Et le troisième, et puis c'est très, très important, c'est donner du contenu à notre démarche. Alors, il y aura un carrefour ici, puis le mot créativité va revenir souvent, branché sur un réseau dans toute la MRC. Chaque communauté va être rencontrée, d'ailleurs, au cours des prochains mois. Et puis, l'idée, là, c'est vraiment de développer des collaborations avec l'ensemble des organismes communautaires, l'ensemble des organismes culturels et chacune des communautés de la MRC. C'est de développer des collaborations. Ça signifie que, d'une part, on offre toutes sortes de services, mais de l'autre part, on en demande quelques-uns. Et vous dites de suite, c'est pas de l'argent qu'on demande. Alors, vous voyez les trois groupes d'action, les groupes d'action qui fonctionnent, d'ailleurs, depuis un bon bout de temps, ils sont très avancés dans les trois domaines. Excellent. Et là, on sent que vous y croyez, puis que votre vision est bien ancrée. Et là, ça serait quoi les résultats qui seraient attendus de ces trois objectifs-là? Très bonne question. L'idée, c'est de créer... On est une entreprise d'économie sociale. L'idée, c'est de créer une entreprise d'économie sociale dynamique, professionnelle, créative et, attention, viable. C'est ça qui est viable. Ça signifie avoir une vision à long terme aussi du financement et puis s'assurer que ce qu'on met en place va durer. Alors, la notion... C'est ça, la vision qu'on veut réaliser. Et puis, on a grande confiance de la réaliser, je vous le dis. Clairement, oui. Pour les détails, en tout cas, parce qu'on a plein de détails dans ce plan-là, dans ces objectifs-là, bien, il y aura la période de questions aussi qui pourra nous servir. Donc, Radio-Boréal, donc, souhaite s'impliquer davantage dans la population. Mais vous avez mis aussi, justement, pour concrétiser cette action-là, un comité de pilotage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. D'abord, le conseil d'administration avait nommé, au tout départ, trois personnes pour mener à bon port la planification stratégique de la démarche totale. Ces trois personnes-là, j'ai été... Le conseil d'administration m'a nommé comme responsable de l'ensemble. Et puis, il m'avait adjoint Daniel et puis Mme Bailey. Maintenant, il nous est apparu rapidement qu'on n'était pas suffisamment représentatifs de l'ensemble de la population. Et c'est là qu'on a recruté plusieurs autres personnes pour avoir une idée, pour avoir un apport de ces personnes-là, pour essayer d'avoir, pour mieux comprendre l'ensemble. On veut être le miroir de la société. Bien, pour être le miroir de la société, il faut la comprendre un peu, la société. Puis, pour la comprendre, on a été chercher des personnes ici et là. Parmi ces personnes, il est ici présent, et je veux le saluer, Guy Nolette, vous savez, qui a été directeur général de la ville d'Amos pendant un siècle, je pense. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Et c'est, Guy, je le dis, c'est une bibliothèque ambulante. Il nous fallait, nous, d'avoir une personne de ressources de ce type-là pour connaître, pour bien comprendre ce qui se passe ici, dans cette ville. Il a été d'un grand secours. C'est ajouté par la suite Mme Carole Boucher, directrice de la Corporation de développement communautaire. Mme Dany Charon, je ne sais pas si c'est ici. Ah oui, je la vois là. Bonjour. Là-bas. Qui est la directrice du campus de Ducat à Amos. Il y a eu M. Boubacar Camara, qui est ingénieur dans le domaine d'environnement, mais aussi il s'est impliqué dans plusieurs autres, il s'implique encore dans d'autres organisations. Et puis, il y a eu François Mongeur aussi, il nous a donné un coup de main, ses connaissances du passé, il nous a aidés aussi. Ensuite, il manque... Christine Meunier. Christine Meunier, la MRC, duquel on a obtenu beaucoup de collaboration, d'ailleurs, la MRC et ses agents de développement, parce que la MRC, vous le savez probablement, possède des agents de développement... Pas possède, je ne dirais pas ça comme ça, mais il y a des agents de développement dans chacune des communautés rurales qu'on a rencontrées pour obtenir leur collaboration, pour mettre en place ce que j'ai dit tantôt, leur réseau, et puis de prendre contact avec les organismes culturels, communautaires, vous voyez. Bon, je pense d'avoir... Et la dernière et non la moindre, Véronique Filion. Oh! J'aurais dû prendre mon texte, ça aurait été mon avis. Ben oui, Véronique. Je suis là pour ça. Je comprends, là, un représentant d'auteur ici. Ça connaît, oui. Oui, Véronique Filion. Sophie Desrosiers aussi. Ah, Sophie Desrosiers. Bonjour, Sophie. Oui, Sophie Desrosiers. Sophie et Josiane pour les écoles. Josiane, oui. C'est bon de le signaler, elles ne sont pas partie prenante encore du comité de pilotage, mais elles ont été tous les deux invitées à en faire partie. Elles ont accepté aussi ce qui va se formaliser au cours des prochaines semaines. Donc, c'est une démarche en progrès. Oui. Puis, le progrès va se poursuivre de mois en mois. Tout à fait. Il y a peut-être une chose aussi qui est intéressante à retenir, c'est que notre intention, ce n'est pas d'attendre notre clientèle, c'est d'aller la chercher, notre clientèle, où qu'elle soit. Quand on a parlé de la code d'écoute tantôt, c'est un secret, ce n'est pas un secret pour personne. Les jeunes, c'est une clientèle qu'on a échappée au cours des années. On n'est pas les seuls, mais il faut se poser des questions là-dessus. Il y a aussi à Amos, des nouveaux arrivants. Il y en a plusieurs. On me dit qu'il y en a même quelques centaines présentement. C'est une clientèle auxquelles il faut s'intéresser et essayer de s'approcher. Notre intention, ce n'est pas d'attendre, c'est notre intention, c'est d'aller vers. Évidemment, on va compter beaucoup sur nos animateurs également pour nous aider dans ce domaine-là. Exactement. Là, on est justement ici pour une très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, monsieur, je pense déjà, vous avez des entrevues, des demandes d'entrevues sur votre téléphone qui rentrent. M. Rose et M. Levasseur, je tiens à spécifier, vous êtes bénévole, vous êtes grandement impliqué, 100 % bénévole. Vous apportez quand même cette vision entrepreneuriale-là qui est importante, qui est primordiale dans n'importe quelle sphère de l'entrepreneuriat, que ce soit communautaire ou économie sociale ou professionnelle ou privée. Donc, afin de concrétiser les actions avec le comité de pilotage, vous avez brassé des idées. Puis là, aujourd'hui, vous nous présentez quel projet? Je vous laisse nous dévoiler ça. Bien, on est ici, justement, à la Banque nationale. C'est qu'on a fait une offre d'achat à la Banque nationale pour l'immeuble, parce que certains m'ont dit « Est-ce que vous avez acheté la Banque nationale? » Non, on a acheté une immeuble. Nous avons fait une offre d'achat formelle et notre offre a été acceptée par la Banque aussi. En principe, on devrait devenir propriétaire le 31 juillet. Une offre est toujours conditionnelle, naturellement, au financement. On est en marche aussi de ce côté-là. Mais c'est ça, c'est le début. Je dois dire qu'on est rendu assez loin aussi. Vous avez vu ou vous allez voir des visuels qui ont été préparés par Mme Marie-Claude Henault en arrière. Donc, on le présente à la télé ici. Vous pouvez voir la télé, c'est magnifique. Et puis, nous avons aussi choisi notre architecte, c'est Mme Marie-Josée Roy, une fille qui est architecte à Rwanda présentement, mais qui vient d'Amos. Nous avons choisi notre entrepreneur, c'est l'entreprise de construction Cossette et Perrault. Et nous avons choisi également notre chargé de projet et il est ici présent, c'est M. Jacques Boutin. Il se cache là. Alors, nous avons une formidable équipe autour de nous pour réaliser ce projet. C'est un projet important, très important même. Et puis, nous sommes certains de pouvoir le réaliser au cours des prochains mois. Qui a dessiné cette magnifique maquette? C'est Mme Marie-Claude Henault. C'est vraiment de toute beauté. Excellent, excellent. Elle est là, Mme Henault? Ah oui, je la vois là-bas. Merci, Mme Henault. C'est un des premiers gestes qu'on a posé concrètement parce qu'on voulait que les gens puissent voir exactement le projet que nous avions. C'est un projet créatif, je l'ai dit au départ, mais on n'est pas installé ici uniquement parce qu'on veut être proche du milieu, mais on veut contribuer à donner de la vie au milieu, à l'année, si possible, avec d'autres, bien sûr, mais notre intention vraiment, c'est quand on a visité d'autres radios, d'autres radios communautaires, on s'est rendu compte que même les animateurs, un Fabo, un Vendredi, ils s'installent sous le trottoir, ils offrent bières et saucisses à la population. Vraiment, c'est une vie intense, mais près, près du monde. Fantastique. Donc, ça va amener un très beau dynamisme en ville, dans la MRC également. Donc, maintenant, ce serait la période de questions pour M. Rose et M. Levasseur. Donc, si vous avez des questions, levez la main, tout simplement, je vais les répéter pour les auditeurs qui nous écoutent. Moi, j'en ai une, en fait. Donc, dans cette vision de développement-là, de dynamisme-là, est-ce que vous avez des nouvelles émissions où, tu sais, j'imagine qu'il va y avoir une nouvelle programmation ou des modifications de programmation, est-ce qu'il y a des choses nouvelles à ce jour-ci annoncées? Je ne pense pas, la programmation, toute la programmation est en évaluation présentement. Et puis, je ne pense pas que nous soyons rendus, les gens qui s'en occupent sont ici dans la salle. Je ne pense pas qu'on soit rendus pour faire des... à l'annoncer. Des annonces? Des annonces? Bien, écoutez, je vais l'annoncer, moi, s'ils sont trop timides pour le faire. J'ai accepté de venir supporter la programmation de Radio-Boréal donc à partir de septembre prochain, je ferai partie de l'équipe d'animation avec le show du matin. Je n'ai pas de nom encore à vous donner ni de collaborateurs dans l'équipe mais ça me fait plaisir dans une vision de développement comme celle-là qui a toujours été aussi dans la mission culturelle des productions du raccourci de développer la vision puis le développement local et régional. Donc, je suis très heureux, mon équipe aux productions aussi est très heureuse de prêter main forte à Radio-Boréal. J'aimerais... Merci. Donc, j'aimerais dire qu'on n'est pas gênés parce que c'est un plaisir de compter sur les services de Bruno et de son réseau. Merci, merci. Donc, merci beaucoup, M. Rose, merci, M. Levasseur, respectivement président et vice-président de Radio-Boréal pour cette annonce importante pour le milieu. Donc, vous êtes ici jusqu'à... pour les entrevues aussi. Donc, je vais faire maintenant une petite transition pour inviter nos prochains invités. Alors, j'accueille maintenant au micro M. Luc Valcourt qui est vice-président du conseil d'administration de Médiaté et M. Francis Bégin, directeur général de Médiaté. Donc, Médiaté est un partenaire naturel depuis 15 ans, en tout cas, depuis que vous êtes dans la même bâtisse Radio-Boréal, avec Radio-Boréal. Et racontez-nous maintenant aujourd'hui que vous avez une annonce à nous faire ou vous êtes mandaté pour nous présenter quelque chose. M. Valcourt, je vous laisse la parole. Alors, bonjour. Merci d'être là, tout le monde. Oui, on est très fiers en tant que Médiaté de venir vous annoncer qu'on va participer à ce grand projet avec Radio-Boréal de déménager ici sous la même gouverne. Tout ce qui est le côté technique, moi, c'est la seule annonce que je vais faire, c'est ça. Tout le reste est du technique. Je vais céder la parole à notre directeur général à Francis. En fait, merci. Francis, écoute, merci Luc. En fait, ça revient avec le maillage que M. Levasseur parlait tout à l'heure de s'attacher des partenaires. Donc, Francis, si tu permets de t'appeler Francis, ça fait comme 20 ans qu'on se connaît. Toi, tu es le directeur général, mais tu es aussi dédié à tout l'équipement technique, évidemment. Tout ce qui est production, dans le fond. Tout ce qui est production. Exactement. Donc, qu'est-ce que ces nouveaux espaces-là, sans qu'on puisse les voir aujourd'hui, nécessairement, vont apporter à Médiaté? C'est une très bonne question, Bruno. Merci pour la question, comme si ce n'était pas prévu d'avance. Non, c'est correct. Je voulais juste te faire une petite pointe. En fait, moi, ce que je voudrais juste souligner, je ne suis pas directeur général, je suis coordonnateur et directeur des opérations chez Médiaté. Ça, c'était la première des choses. Autre chose, en fait, ce que ça va apporter, moi, je suis vraiment, je suis super fébrile, je suis super content de ce partenariat-là. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour la communauté, dans le fond, parce qu'on est là pour la communauté. Tu me posais la question, je reviens à la question, qu'est-ce que ça va apporter des locaux comme ça? Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont sur place, on a des merveilleux plafonds de 11 pieds et plus. ce que nous, on rêvait depuis toujours, en fait, on était un peu cloisonnés là où on était. Donc, ça va nous permettre d'avoir un studio, écoutez, j'en bave d'avance, ce qu'on appelle un cyclorama de 20 pieds par 20 pieds par 20 pieds, 15 pieds de haut. Un cyclorama pour faire une petite histoire courte, dans le fond, c'est un peu comme quand on va chez la photographe, il y a une espèce de grand roll-up ou un grand arrière-plan. qui descend jusqu'aux pieds. Ça va être comme ça sur 180 degrés, 20 pieds, 20 pieds, 20 pieds, ça va être gigantesque. On n'aura plus de limites, dans le fond, on va vraiment être versatile. Ça ne pourra pas être plus versatile que ça. Puis là, vous imaginez, vous allez pouvoir jouer avec l'aspect numérique aussi à travers ça. Exactement. Ça va être… On a des beaux projets, on est content de faire partie des projets de Radio-Boréal. Merci à Laurent et merci à Daniel de nous faire confiance encore. Ça fait cinq ans, en fait, je pense, si je ne me trompe pas, qu'on est associé maintenant avec partenaire avec Radio-Boréal. Puis je pense que c'est un beau partenariat qu'on va pouvoir poursuivre dans les années à venir. Excellent. Puis ça poursuit aussi votre mission qui est aussi la mission d'une télé communautaire. Exactement. Effectivement. puis on est deux médias qui étaient déjà sous la même toit. Ça fait que c'était normal. On a discuté depuis plusieurs mois avec Laurent Daniel et notre CA pour en arriver à une entente et dire oui, on va de l'avant. Si on n'avance pas, on n'évoluera pas. Donc, on a pris cette entente-là et on va de l'avant. On a donné, pas plus tard que tantôt, dans la main propre notre lettre d'intention officielle. Donc, c'est officiel. On va de l'avant avec le projet de Radio-Boréal. Wow. Excellent. Excellent. Et maintenant, s'il y a des gens qui auraient des questions ici en studio pour l'équipe de médiaté. Donc, il y a d'autres aussi, il y a d'autres membres administrateurs de médiaté qui sont ici. On les salue tout le monde. Bien moi, est-ce que ça donne aussi d'autres perspectives de programmation parce que vous en avez une bonne déjà? C'est sûr que dans le fond, on devient moins limité dans le fond dans ce qu'on peut faire. Puis ce qu'on veut, le but premier, on est là pour la communauté. Donc, on veut rendre ces studios-là disponibles à la communauté le plus possible au moindre coût possible. C'est vraiment, c'est notre objectif. Fantastique. Oui, Luc? Bien, tu as parlé de notre CA. Donc, on a aussi renouvelé presque tous les membres de CA. Le plus vieux étant Steve Lévesque qui est le nouveau président. Donc, on a des nouveaux membres du CA. Et on a pris sous notre gouverne Véronique Lemay qui était l'ancienne directrice générale et qui maintenait notre secrétaire trésorière. Bonne expertise. Oui, voilà. Fait que Véron va être avec nous pour le développement de ce beau projet. Bien, c'est très excitant tout ça. Donc, bien, merci beaucoup, M. Valcourt, M. Bégin, pour votre collaboration qui va être fructueuse, je l'espère. J'inviterai maintenant à venir avec moi au micro, M. Sébastien Dastou. Deux fois, vous m'avez fait pleurer. Deux fois. Pour nous faire pleurer aussi. Mais tu t'es rendu loin. Là, on va t'appeler Sébastien maintenant. C'est ça que tu voulais. C'est ça que tu voulais depuis longtemps. M. Sébastien Dastou, maire de la Ville d'Amos et préfet de la MRC. Donc, aujourd'hui, vous avez une belle annonce au niveau de la participation de la Ville et puis sur l'impact que ce projet-là va avoir dans la communauté. Bien, tu sais, à la base, là, nous, autant médiatés que Radio-Boréal, quand ils sont venus nous rencontrer parce qu'ils voulaient déménager, vous vous souvenez, dans les anciens locaux, là, je ne ferai pas l'histoire, je vais juste parler de mon époque depuis que je suis maire, mais on trouvait que c'était une fichue de bonne idée de ramener les deux, radio et télévision communautaire, dans le même bâtiment. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, on fait des changements. La Ville était bien d'accord avec ça. On avait donné quand même plusieurs subventions pour aider là-dedans. Puis, tu sais, c'était difficile de déterminer c'était quoi les pieds carrés nécessaires puis comment est-ce que les studios allaient migrer dans le temps puis allaient être utilisés. Ça, ça fait une partie de l'histoire, mais il y a quelques semaines, là, M. Levasseur, M. Rose sont venus nous rencontrer à l'Hôtel de Ville et là, eux, ils sont très structurés, ils sont... ils sont... ils sont très compétents dans leur domaine puis ils sont très convaincants aussi. Alors... Alors, quand ils nous ont dit, écoutez, nous, on voudra avoir plus de visibilité, on voudra avoir pignon sur rue, sur la première avenue, premier réflexe du maire, c'est vous, peut-être un peu, là, il me semble que ça fait pas longtemps, on a aidé pour la relocalisation, c'est quoi qui se passe, tu sais. Mais comme je vous dis, il était tellement convaincant, puis on sent qu'il y a vraiment un besoin, puis on l'a entendu par l'équipe technique tantôt, d'avoir des plafonds hauts puis tout ça, puis tu sais, puis d'ailleurs, c'est quand même un super bâtiment, le bâtiment ici, puis il est tellement bien situé que de le valoriser puis d'en faire un lieu économie sociale, culturelle, pour moi, c'est extrêmement pertinent. Ça fait qu'effectivement, oui, je parle beaucoup, mais on a décidé d'embarquer dans une entente avec Radio-Boréal, une entente de financement sur quelques années, mais la première année, tout est partout parce que, bon, c'est des transferts, c'est équivalent, à peu près 46 000 $ pour la première année, puis après ça, ça va être dégressif pendant quelques années. Bien, c'est une très belle annonce au niveau de la ville d'Amos. Maintenant, au niveau de la MRC, est-ce qu'on a quelque chose à annoncer aujourd'hui ou un souhait qu'on aurait à faire? Bien, en fait, il n'y a pas d'annonce parce que le budget puis tout le projet est en train de s'établir. C'est sûr que, bon, on a des discussions sur les différentes subventions potentielles puis comment est-ce qu'on pourrait faire les dépôts. C'est un peu tôt. Je sais que c'est des messieurs qui veulent aller très vite, puis je les comprends. Moi aussi, je suis quelqu'un qui vient du privé puis qui a tendance à être assez rapide. Ça reste que, je pense que là, ce qui est important, c'est que la transaction ait lieu. Puis pour que la transaction aille lieu, c'est qu'il faut lever le financement. Je suis convaincu qu'ils vont solliciter les différentes communautés d'Amos, de l'AMRC, d'Abitibi et de la région pour faire comprendre aux gens que c'est important d'être partenaire. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça va être de boucler un peu le budget puis de s'assurer que les demandes qui vont être faites dans les différents programmes vont être en fonction des critères des programmes. Bien, au niveau financier, effectivement, mais je pense aussi au niveau de l'impact dans la MRC, s'impliquer au niveau des municipalités, la porte est grande ouverte. On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est certain qu'on va aller les rencontrer, mais je pense que c'est une invitation qu'on pourrait lancer à regarder ça, pas juste regarder ça aller, préparer le terrain. Bon, et puis, tu sais, on a toujours été au niveau des élus, très, très près de Radio-Boréal et de Médiaté. On fait des capsules pour parler de nos assemblées publiques. Ça a toujours été très apprécié par notre population. On est conscient que d'avoir ces deux entités-là sur le territoire, c'est une richesse culturelle, c'est une richesse pour nos citoyens. On sera jamais assez informés, puis je peux vous garantir, je le sais que c'est difficile de rejoindre la population. Moi, j'aime beaucoup l'idée de vouloir en faire une radio régionale, c'est-à-dire vraiment de s'étirer dans les autres MRC. Et ça, je pense que ça vient des gens du terrain, mais ça vient des gens de terrain qui deviennent des ambassadeurs qui écoutent, qui l'utilisent et qui en font la promotion. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Dastou. Si vous avez des questions pour M. Dastou, vous levez la main une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Bravo, j'ai hâte de t'entendre. Moi aussi, j'ai hâte de m'entendre parce que je vais m'entendre pas mal. Donc, c'est une belle invitation qui est lancée à tout le monde, à toute la population aujourd'hui. Donc, en conclusion, une offre d'achat qui est déposée aujourd'hui pour l'ancien local de la Banque nationale au 101, Première avenue Ouest par Radio Boréale. C'est un investissement de près de 2 millions pour développer tout ce beau projet-là. Nouvelle dynamique au centre-ville, mais également pour la visibilité puis le rayonnement de la MRC et évidemment des partenaires Radio Boréale et Médiaté. Je vous souhaite une excellente journée. Je remercie tous les auditeurs qui sont à l'écoute actuellement. Je remercie également tous les invités qui sont venus en très, très, très grand nombre aujourd'hui. C'est vraiment une belle preuve d'amour pour votre radio communautaire. Merci aux médias présents. Merci aux intervenants qui sont venus pour nous faire des belles annonces. On vous invite à rester des nôtres. On a encore quelques breuvages et quelques grignotines. Et merci beaucoup à tous les dignitaires qui se sont déplacés aujourd'hui, à toute l'équipe qui a travaillé au succès aujourd'hui, mais qui travaille au succès de demain pour ce beau projet-là. Je vous souhaite encore une fois une belle journée aux ondes de Radio-Boréal.